Notre prochaine invitée, c'est Mme Nancy Bordelot, qui est auteure du livre « Se régaler sans se ruiner ». Mme Bordelot, bon matin. Bon matin à vous. Bon, attendez un petit peu, je ne vous entends pas tellement bien, alors est-ce qu'on va vous entendre mieux? Euh... Oui, bon. Ça va? Voilà, là on vous entend bien. Ah bon, bon matin à vous. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Mme Bordelot, est-ce que c'est possible, un 23 février 2023, de se régaler sans se ruiner quand on sait tout ce que ça coûte et avec les prix, le coût de l'alimentation qui ne cesse d'augmenter? Écoutez, vous avez une baguette magique, racontez-nous. Oh mon Dieu, si j'avais une baguette magique, je pense que je l'aurais vendue avec ce livre-là. En fait, je l'aurais donné. En fait, l'idée, c'est qu'il faut toujours mettre des stratégies en place pour pouvoir économiser le plus possible. Puis, dans le cas de ce livre-là, c'est de mettre en place une stratégie pour pouvoir doubler nos recettes, pour pouvoir optimiser nos restes et ainsi économiser temps et argent. Parce qu'on oublie que oui, on peut économiser dans le panier d'épicerie, on connaît les trucs de couponing, on connaît toutes ces stratégies-là, mais on connaît un peu moins la rentabilité de sauver du temps. Parce que, bien, quand on cuisine bien et qu'on prévoit nos choses à ce moment-là, bien, on a moins tendance à commander au restaurant, à acheter des trucs sur le coût de l'impulsion, puis peut-être faire des mauvais choix pour notre portefeuille. Madame, vous êtes diplômée en programmation informatique, ancienne conseillère en placement et propriétaire d'un studio de photographie. Qu'est-ce que vous faites des recettes? Bien, en fait, ça, c'est toutes des vieilles carrières. En fait, c'est un coup du destin. J'ai décidé de changer un peu la façon dont j'abordais la cuisine et l'opportunité de 5 Fourchettes est arrivée. En fait, pour être très courte dans l'histoire, je ne cuisinais pas avant, j'avais une maman qui ne cuisinait pas. Je trouvais que c'était un peu handicapant. Et avec la venue de mes trois enfants, je me suis dit, il faut que je change ça. Vers début trentaine, je me suis mis à m'intéresser au sujet, à cuisiner et est venue 5 Fourchettes. Et bien, ça, c'est ma carrière. Puis en fait, ce n'est pas si éloigné de ce que je fais comme entrepreneur. J'utilise ma comptabilité pour pouvoir faire tout ce qui est un peu la poutine économique et l'informatique. Bien, évidemment, je travaille sur le web, donc ça m'aide beaucoup. Et la photographie, bien, c'est moi qui fais mes photos de bouffe. Et dans le livre et sur le site web. À tous les jours, vous êtes sur un blog, vous proposez des recettes. Est-ce que vous avez le temps de dormir? Oui. Oui, je dors très bien. Je vais dire ça comme ça. C'est clairement… Ça, c'est réglé. Ça me rassure. Non, c'est sûr que c'est clairement très prenant. Mais je pense que comme dans n'importe quel métier, quand on aime vraiment beaucoup ce qu'on fait, les heures qu'on y passe, ça passe en un éclair. Donc, j'aime beaucoup ma communauté sur 5 Fourchettes. Elle est extraordinaire. Ils sont ouverts, ils sont gentils. Ils veulent apprendre. Pour moi, c'est que du bonheur. Nancy, est-ce que c'est particulièrement des recettes santé? Est-ce que… Qu'est-ce que vous proposez exactement? Est-ce qu'il y a du pâté chinois dans vos recettes? Racontez-nous un peu. Qu'est-ce que vous proposez aux gens? Puis êtes-vous une femme orientée vers la santé? Probablement, là, parce que, bon, c'est quand même aujourd'hui le mot le plus important dans notre société. Mais est-ce que, pour vous, c'est le goût, la préférence? Qu'est-ce que vous voulez atteindre ou qui vous voulez atteindre dans vos recettes? Bien, en fait, moi, je m'amuse à dire que sur le site, on retrouve de la bouffe, de la vraie bouffe pour du vrai monde. C'est-à-dire que je veux que ce soit des aliments faciles à trouver, je veux que ce soit facile à cuisiner. On a tous des horreurs de fous, moi, la première. Puis, d'un fois, on n'a pas le temps. Bien, pas d'un fois. On a rarement le temps de faire deux, trois heures de cuisine à tous les soirs. Fait que pour moi, il fallait que ce soit des recettes accessibles. Pour répondre à votre question au niveau de la santé, pour moi, une alimentation équilibrée, c'est de manger un peu de tout. Je ne crois pas aux aliments interdits. Je trouve ça dangereux. Alors, j'offre de tout. Fruits de mer, protéines animales, protéines végétales. Je vais vraiment dans un large aspect. Comme ça, tout le monde en a pour ses goûts et ses besoins et surtout ses finances. C'est ce que je propose dans le livre. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vous suivent? Quand même beaucoup. J'ai 58 000 personnes qui me suivent sur Facebook, au-dessus de 10 000 sur Instagram. J'attire un quart de million de clics à tous les mois sur le site Internet. Donc, c'est quand même une belle communauté. Mais j'essaie de ne pas y penser parce que je trouve ça un peu étourdissant et même un peu épeurant. Donc, je préfère croire encore que je parle toute seule. Pour moi, ça, ça fait mon bonheur. Ça me garde les deux pieds bien ancrés. J'aime ça comme ça. Bon, c'est votre livre « Se régaler sans se ruiner ». C'est plus de 75 recettes. Vous dites « vide frigo ». Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par « vide frigo »? En fait, c'est qu'on a tendance parfois à acheter des aliments pour faire une recette très précise. Par exemple, le meilleur exemple pour moi, c'est le chou. Le chou, c'est gros, il me semble interminable. On en achète, la recette en demande à peu près le corps, le tiers. Et après, on laisse le dit chou dans le tiroir et il meurt de sa belle mort. Et là, on a gaspillé. Donc, quand j'ai monté ce livre-là, pour moi, c'était important de prendre tous les aliments que j'utilisais dans le livre et de m'assurer de les utiliser à 100%. Donc, le fameux chou que j'ai utilisé à un tiers dans une recette, vous allez pouvoir retrouver d'autres recettes qui vont l'utiliser dans son entièreté. Donc, pour moi, « vide frigo », c'est ça. C'est de prendre une portion, par exemple, de gnocchi sur plaque que j'ai faite pour le souper. C'est-à-dire, le lendemain, de la bonifier, d'ajouter des bouillons, des légumes et en faire une soupe et la transformer en quatre portions. Comme ça, on bonifie ce qu'on a, on ne perd rien. Puis, autant il y a des gens qui sont hyper amateurs de restes. Il y en a qui n'aiment pas ça manger des restes. Donc, je leur montre comment utiliser ces petits contenants-là de restes et de faire quelque chose de super intéressant. Ça fait que c'est ça, le vide frigo. Vous allez finir votre semaine et il n'y aura plus rien. Quand on parle de « sans se ruiner », est-ce que, justement, les restes, comme vous le dites, est-ce que c'est important, est-ce que c'est un point très important que vous mentionnez dans votre livre par rapport, parce que, bon, on se fait un bon repas, surtout les fins de semaine, on se fait un bon repas pour dire, bien, ce qui reste, on le mangera cette semaine. Est-ce que, pour vous, c'est la façon de pouvoir économiser? Ah, c'est sûr! Si on peut, par exemple, faire un bœuf mijoté le dimanche ou le samedi soir en famille, on mange, il nous reste une petite portion. On peut le transformer, faire des vols au vent avec. C'est parce qu'avec le reste qui arrive, là, c'est souvent, il reste juste une portion ou deux. Des fois, on est plein de bonne volonté. On se dit, on va le mettre au congélateur, on va le manger plus tard. Alors, souvent, bien, il prend dans le livre, puis il reste là, puis on ne l'utilise pas, puis on finit par le jeter. Fait que, oui, le gaspillage alimentaire est un poste important de gaspillage. Les restes en font partie. Les aliments qu'on laisse pourrir dans le tiroir sont un poste de dépense inutile. Je dis souvent, j'ai deux grands enfants qui sont partis en appartement, je leur dis souvent, quand ils font du gaspillage, « Écoute, est-ce que tu prendrais un 20 $, tu le mettrais dans la poubelle? » La réponse, c'est évidemment non. Mais c'est la même chose pour les aliments. On les a achetés, on a payé pour ça, puis pourquoi on les jetterait? Donc, je pense que c'est important de savoir réutiliser, de ne pas les gaspiller. Ça, c'est sûr. Est-ce que j'entends ma conjointe qui dit, ou encore l'expression, « Max, qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Nancy, est-ce que, à certains moments, là, parce que, bon, vous avez écrit votre livre, et c'est d'ailleurs ce dont on parle aujourd'hui, là, « Se régaler, s'en surveiller », mais vous avez un blog et vous proposez des recettes tous les jours, là, qu'on appelle le blog « 5 fourchettes ». Est-ce que vous aussi, ça vous arrive le matin de dire, « Qu'est-ce que je vais proposer à mon monde? » Parce qu'au quotidien, c'est quand même très exigeant. Il faut avoir l'esprit très présent pour essayer de trouver des recettes. Et vous le dites, là, beaucoup de gens vous suivent. Alors, c'est parce que vous êtes original dans ce que vous proposez. Bien, je veux dire, il n'y a personne de parfait, là. Moi aussi, ça m'arrive de faire « Je ne sais pas comment manger. » J'entends mes adolescents chicaner, « Ah, il n'y a rien, il n'y a rien. » Et, bien, tu sais, je veux dire, moi aussi, ça m'arrive de commander parce que ça ne me tente pas, là. Je veux dire, il n'y a personne de parfait. Mais j'ai déjà écrit un texte en disant que c'était correct aussi de manger des céréales le soir si on n'a pas envie et qu'on est fatigué. Je pense que tout passe par la douceur. Je pense qu'il faut peut-être baisser d'un cran la pression. C'est sûr qu'au niveau financier, en ce moment, tout le monde est un petit peu pris à la gorge. Il y a beaucoup de gens qui arrivent difficilement à arriver. Donc, c'est sûr que quand ça, ça arrive, il faut peut-être serrer la vis un peu et être un petit peu plus créatif. Puis, c'est ce que j'offre là-dedans, c'est de dire, bien, tu sais-tu quoi, tu peux être créatif sans que ça coûte trop cher. Je ne sais pas si vous avez regardé le livre, mais toutes les protéines sont là. Par expérience, toutes les semaines, sur 5fourchettes.com, j'offre un menu de la semaine qui est basé sur les rabais. Je me suis rendu compte avec le temps, là, ça fait au moins 4 ans que je le fais, que les protéines reviennent de façon cyclique en rabais. Par exemple, cette semaine, le porc, je ne sais pas pourquoi, il est en super spécial. Donc, là, dans toutes les protéines, presque toutes les coupes qui tombent régulièrement en spécial ont été utilisées de façon à ce que tout le monde ait toujours quelque chose à se mettre sous la dent avec ce livre-là. Est-ce que vous êtes une dame qui travaillait beaucoup avec les circulaires à partir du moment où, bon, vous prenez les spéciaux, puis vous dites, bon, bien, aujourd'hui, c'est ce que je propose à mon monde. Et par le blog, bien, vous pouvez parler directement à vos clients, si je peux les appeler les clients, là. Donc, est-ce que vous, est-ce que cette partie, oui, vous proposez des recettes, mais est-ce qu'il y a une partie conseil dans votre blog? Vraiment beaucoup, j'ai un article complet, là, qui est les 20 trucs et astrales. Je leur propose souvent, c'est ça, des recettes qui sont faciles à faire, qui sont reliées au rabais parce que, bien, des fois, ils sont peut-être moins outillés, puis ils ne savent pas trop quoi faire. Là, ça allume des petites lumières. Est-ce qu'ils font la recette que je leur propose? Pas toujours. Des fois, ils vont faire, ah, je n'y ai pas pensé, mais ça, je pourrais faire ça. Ça, j'ai l'habitude de faire ça. Donc, oui, ils me suivent beaucoup. Ils adorent aussi quand je me lance dans le ménage de mon frigo et je leur dis, voici ce qu'il me reste. Voici ce que je fais avec. Ça allume des petites lumières. En fait, moi, ce que je veux avec cette communauté-là, c'est vraiment de les inspirer le plus que je peux et de leur donner des outils pour qu'ils fassent mieux au quotidien. Est-ce qu'on va avoir un tome 2? De celui-là? Bien, moi, ça, c'est déjà mon deuxième livre. J'avais déjà un livre. Bon, alors, est-ce qu'on va avoir un tome 3? Bien, j'aimerais dire que oui. On ne sait jamais. C'est toujours une décision administrative au niveau de la maison d'édition, mais je suis déjà en train de plancher sur le troisième. Le sujet, évidemment, je le garde pour moi pour l'instant parce que ce n'est pas encore quelque chose de concret, mais oui, j'ai toujours des petites idées en tête. J'aime toujours ça. Travailler sur ces projets-là, ça m'allume vraiment beaucoup. Drôle de question, Nancy. Est-ce que, parce que vous êtes au quotidien, comme nous, on le fait tous les jours, vous êtes au quotidien sur votre blog, est-ce que vous ne rentrez pas un peu en compétition avec les bouquins que vous écrivez? Ah, mais non, pas du tout, parce que ce qui se retrouve dans les livres ne se retrouve pas sur le blog. Pour moi, ça, c'est une question de respect pour les gens qui ont déboursé des sous pour mon livre. Non, j'essaie d'être différente sur le blog et dans les livres. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont complémentaires. Il y a peut-être des petites astuces que j'aurais utilisées, mais en général, ce qui se retrouve dans mes livres, c'est unique à la petite magie du papier. Vous parlez avec enthousiasme. Vous avez l'air heureuse, Nancy. Vraiment! Je suis une femme très choyée qui aime beaucoup son travail avec trois enfants magnifiques et des lecteurs que j'appelle tendrement, mes petites fourchettes qui sont exquis, qui me motivent à tous les jours à faire beaucoup mieux. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous. J'espère que non. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Donc, il y a le blog 5 fourchettes où on peut vous rejoindre parce que vous êtes une passionnée de Facebook. On vous dit accro à Facebook, donc vous êtes pleinement heureuse à chaque jour de pouvoir partager les recettes avec les gens parce que vous avez beaucoup de monde qui vous suit. Mais aussi, votre livre, « Se régaler sans se ruiner », c'est 75 recettes vides frigos pour économiser temps et argent. Est-ce que, et c'est le tome 2, ce que je comprends bien, est-ce que ce livre est disponible dans toutes les librairies? Oui, depuis une semaine déjà, on peut aller le chercher dans toutes les petites librairies locales ou les grandes surfaces. On peut l'acquérir de façon très, très, très facile en ligne ou en magasin. Madame, vous écrivez, vous êtes sur votre blog au quotidien. Il me semble que vous devriez écrire un livre à chaque semaine. Ah mon Dieu! Ça, c'est beaucoup de travail écrire un livre de recettes. Surtout que je fais aussi mes propres photos, donc c'est beaucoup de gestion et surtout beaucoup de vaisselle. Donc oui, j'aimerais bien dans un univers idéal, mais ça me prendrait une équipe pour ça, sinon j'y arriverais jamais. Madame Nancy Bordelot, auteure du livre « Se régaler sans se ruiner », c'est 75 recettes, rappelons-le, « Vides frigos » et également le blog « 5 fourchettes ». Merci d'avoir été avec nous, puis faites-nous part lorsque le troisième sortira, on en parlera avec plaisir. Avec grand bonheur, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Alors voilà, Nancy Bordelot, auteure du livre « Se régaler sans se ruiner » et également, vous pouvez la retrouver sur son blog tous les jours si vous avez besoin d'une suggestion parce que vous ne savez que faire pour dîner ou encore pour souper. Je pense qu'elle, je fais plus que penser, j'affirme que cette personne peut grandement vous aider à trouver des solutions pour les repas du jour. Voilà, ça complète dans quelques instants la chronique La Pouponneur et ensuite les grands titres de l'actualité avec Josée. Merci.